Bienvenue au Canada et dans le monde. Le contenu du briefing comprend. La Cour suprême affirme que la Couronne peut utiliser des preuves obtenues lors de perquisitions illégales dans certaines circonstances. Les États-Unis proposent un plan pour aider le lynx du Canada, qui dépend de la neige, avant que le réchauffement ne réduise son habitat. Les États-Unis et leurs alliés font pression sur le Liberia, les îles Marshall et le Panama concernant les sanctions pétrolières russes. Les États-Unis expulsent un ancien officier de l'armée chilienne accusé de torture et de meurtre d'un chanteur folklorique. Amazon fait appel à la fusée Falcon 9 de SpaceX pour aider à lancer les satellites cuipés. La Cour suprême dit que la Couronne peut utiliser des preuves issues de perquisitions illégales dans certaines circonstances. The Globe and Mail La Cour suprême du Canada a statué que lorsqu'une violation mineure des droits constitutionnels d'un suspect entraîne plusieurs violations ultérieures, la séquence devrait être considérée comme mineure par les juges lors des procès criminels. Ce principe pourrait faciliter l'utilisation de preuves obtenues illégalement par la police par les procureurs. Cependant, les conséquences ultimes sont difficiles à évaluer, car la Cour était composée de seulement cinq juges qui se sont prononcés de différentes manières sur différents points juridiques, ce qui rend difficile de savoir quel principe influencera la police, les procureurs et les juges. Les États-Unis proposent un plan pour aider le lynx du Canada, qui dépend de la neige, avant que le réchauffement ne réduise son habitat. The Globe and Mail Les responsables américains ont proposé un plan de récupération de 31 millions de dollars pour le lynx du Canada, une espèce de chat sauvage dépendante de la neige qui pourrait être éradiquée dans certaines parties des États-Unis contiguës d'ici la fin du siècle. La proposition marque un revirement par rapport à il y a cinq ans, lorsque l'administration Trump affirmait que le lynx s'était rétabli et n'avait plus besoin de protection. Cependant, l'administration du président Biden a conclu un accord juridique en 2021 pour maintenir les protections des espèces menacées pour le lynx. Le plan de récupération vise à protéger 95% de l'habitat actuel du lynx dans les 48 États inférieurs et suggère de déplacer le lynx dans la région de Yellowstone comme refuge potentiel face au changement climatique. La proposition intervient après que l'administration Biden a récemment annoncé des mesures de protection pour une autre espèce dépendante de la neige, le glouton nord-américain, en raison de la menace du changement climatique. Les États-Unis et leurs alliés font pression sur le Liberia, les îles Marshall et le Panama concernant les sanctions pétrolières russes. The Globe and Mail Les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont tenté d'accroître la pression sur le Panama, le Liberia et les îles Marshall afin qu'ils renforcent leur surveillance des navires battant leur pavillon, afin de s'assurer qu'ils ne transportent pas de pétrole russe vendu au-dessus du plafond de 60 dollars. Les pays ont été avertis du risque que les navires qui ne bénéficient pas d'une assurance occidentale et d'autres services cherchent d'autres pavillons, et on leur a dit qu'ils ne risquaient pas eux-mêmes des sanctions russes. Cette mesure vise à renforcer le respect du plafond, ce qui rendrait plus coûteux pour la Russie de transporter du pétrole sans les services de transports occidentaux, et à donner aux pays qui achètent du pétrole en dehors de la coalition du plafond de prix un moyen d'obtenir du pétrole russe à prix réduit. Les États-Unis expulsent un ancien officier de l'armée chilienne accusé de torture et de meurtre d'un chanteur folklorique. The Globe and Mail Les États-Unis ont expulsé un ancien officier de l'armée chilienne accusé d'avoir torturé et tué le chanteur folk Victor Jarralor du coup d'État de 1973 dans le pays. Pedro Barrianto a perdu sa citoyenneté américaine après avoir dissimulé des informations sur son service militaire lors de ses procédures d'immigration. En 2016, un jury fédéral en Floride l'a reconnu responsable de la torture et du meurtre de Jarrah dans une action en justice civile intentée par la veuve de Jarrah. Barrianto a toujours nié toute implication dans le meurtre. Amazon fait appel à la fusée Falcon 9 de SpaceX pour aider à lancer les satellites QIP. The Globe and Mail Amazon a annoncé qu'elle avait réservé trois lancements de Falcon 9 avec SpaceX pour aider à déployer son réseau de satellites Project QIP. L'entreprise vise à construire QIP comme une constellation de 3236 satellites en orbite terrestre basse pour fournir un accès Internet à large bande à l'échelle mondiale et concurrencer le réseau Starlink de SpaceX. Amazon prévoit de mettre un nombre non spécifié de satellites QIP sur trois fusées Falcon 9 à partir de mi-2025. Cela s'ajoute aux 83 lancements de fusées qu'elle avait déjà obtenus auprès de Blue Origin, United Launch Alliance et Arianespace. Amazon a été poursuivi par un actionnaire en août pour ne pas avoir suffisamment pris en compte SpaceX en tant que fournisseur de lancements dans ses accords précédents. Résumé politique, le commissaire aux langues choqué en réaction à l'incident lors de l'audience du comité. The Globe and Mail Raymond Théberge, le commissaire aux langues officielles du Canada, a exprimé son choc et sa déception après qu'un ministre du cabinet québécois ait été prié de parler anglais lors d'une audition parlementaire. Théberge a souligné que les parlementaires ont le droit d'utiliser l'anglais ou le français au Parlement depuis 1867. Il a déclaré qu'il était choqué de constater que ce droit était remis en question en 2023. Bien que le député conservateur qui a fait la remarque se soit ensuite excusé, Théberge a déclaré que des préoccupations subsistent et qu'il s'attend à ce que tous les parlementaires reconnaissent et respectent ce droit fondamental. L'incident s'est produit lors d'une audition du comité du patrimoine lorsque la députée conservatrice Rachel Thomas a demandé au ministre du patrimoine de répondre à ces questions en anglais, car elle avait remarqué que le ministre répondait en anglais aux questions de ses collègues libéraux. Thomas a ensuite envoyé une lettre d'excuses au ministre et aux autres membres du comité. Cependant, Théberge a déclaré qu'il prend note de ces excuses, mais qu'il s'attend toujours à ce que tous les parlementaires respectent ce droit fondamental. Cet incident met en évidence les tensions persistantes entre les Canadiens anglophones et francophones et l'importance de respecter les droits linguistiques dans le pays. Le Canada est officiellement bilingue et l'anglais et le français sont reconnus comme des langues égales en vertu de la loi sur les langues officielles. La loi protège le droit des Canadiens d'utiliser l'une ou l'autre langue dans les institutions fédérales, y compris le Parlement. Cependant, des incidents comme celui-ci montrent qu'il reste encore du travail à faire pour garantir que les droits linguistiques soient respectés et appliqués au Canada. Brampton affirme que la dissolution de la région de Pille coûterait 1,3 milliard de dollars au cours de la prochaine décennie. The Globe and Mail Le maire Patrick Brown de Brampton, en Ontario, a publié des chiffres actualisés suggérant que le plan du gouvernement ontarien de dissoudre la région de Pille et de rendre ses trois municipalités membres indépendantes coûterait aux contribuables locaux un supplément de 1,3 milliard de dollars sur 10 ans, ce qui entraînerait une forte augmentation des impôts fonciers. Les chiffres révèlent qu'au cours de la prochaine décennie, les impôts fonciers devraient augmenter de 17% à Mississauga, de 34% à Brampton et de 256% à Caldon. Brown a exhorté la province à revoir sa décision, la qualifiant de « catastrophe financière ». Mise à jour du soir, Israël reprend les frappes sur Gaza alors que la trêve avec le Hamas prend fin. The Globe and Mail Israël a repris les frappes aériennes contre le Hamas dans la bande de Gaza après l'expiration d'une trêve d'une semaine. L'armée a largué des tracts sur la ville de Gaza et les parties sud du territoire, exhortant les gens à fuir pour éviter les combats. La reprise de la guerre va aggraver les conditions pour les 2 millions de personnes piégées dans la partie sud du territoire en raison de l'assaut d'Israël au nord et du manque d'accès pour entrer en Égypte. On s'inquiète également de ce que les combats pourraient entraîner pour environ 140 otages toujours détenus par le Hamas et d'autres militants, après la libération de plus de 100 d'entre eux pendant la trêve. Les militants ont également repris les tirs de roquettes depuis Gaza vers Israël. Des affrontements ont également été signalés entre Israël et le Hezbollah le long de sa frontière nord avec le Liban. Kangourou en liberté à Oshawa, en Ontario, la police demande au public d'éviter l'animal. The Globe and Mail La police régionale de Durham en Ontario, au Canada, a répondu à des signalements d'un kangourou en liberté à Oshawa. Le kangourou aurait été repéré dans la région de Harmony Road North et Winchester Road East. La police n'a pas réussi à localiser l'animal et a conseillé au public de ne pas s'approcher de lui. Au lieu de cela, toute personne qui repère le kangourou est priée d'appeler l'équipe Chelsea, un groupe de recherche d'animaux perdus. La Couronne et la Défense présentent leur plaidoirie finale dans le procès pour meurtre d'Ali. The Globe and Mail L'avocat représentant Ibrahim Ali, accusé du meurtre d'une fille de 13 ans dans un parc de Colombie-Britannique, a soutenu que la représentation de la jeune fille par la Couronne en tant qu'innocente est inexacte. Kevin M. C. Kuloug a affirmé que la version du mode de vie de la jeune fille présentée par la Couronne est soit incomplète, soit fausse. M. C. Kuloug a déclaré que l'affaire de la Couronne repose sur la croyance selon laquelle il serait contraire à la nature de la jeune fille d'avoir des relations sexuelles avec Ali. Le corps de la jeune fille a été retrouvé dans un parc de Burnaby en juillet 2017, et la seule preuve contre Ali est son sperme retrouvé à l'intérieur du corps de la jeune fille. M. C. Kuloug a critiqué la théorie de la Couronne, affirmant que personne n'a vu ni entendu quoi que ce soit reliant Ali au meurtre. De son côté, l'avocat de la Couronne, Daniel Porte, a soutenu qu'il avait été prouvé hors de tout doute raisonnable qu'Ali avait agressé sexuellement et tué la jeune fille. Chers spectateurs, je suis le docteur 6, votre observateur réside de 6 degrés. J'ai le plaisir de vous présenter les dernières nouvelles du jour. Tout d'abord, la Cour suprême du Canada a statué que la Couronne peut utiliser des preuves provenant de perquisitions illégales dans certaines circonstances. Cela pourrait faciliter l'utilisation de preuves obtenues illégalement par la police par les procureurs. Cependant, les conséquences ultimes de cette décision sont difficiles à évaluer, car les juges se sont prononcés de différentes manières sur différents points juridiques. Ensuite, les États-Unis proposent un plan pour aider le lynx du Canada, qui dépend de la neige, avant que le réchauffement ne réduise son habitat. Cette proposition marque un revirement par rapport à l'administration précédente, qui affirmait que le lynx s'était rétabli et n'avait plus besoin de protection. Le plan vise à protéger 95% de l'habitat actuel du lynx et suggère de déplacer l'espèce dans la région de Yellowstone comme refuge potentiel face au changement climatique. Les États-Unis et leurs alliés font pression sur le Liberia, les îles Marshall et le Panama concernant les sanctions pétrolières russes. Cette mesure vise à renforcer le respect du plafond de prix du pétrole, ce qui rendrait plus coûteux pour la Russie de transporter du pétrole sans les services de transport occidentaux. Les États-Unis expulsent un ancien officier de l'armée chilienne accusé de torture et de meurtre d'un chanteur folklorique. Pedro Barrianto a perdu sa citoyenneté américaine après avoir dissimulé des informations sur son service militaire lors de ses procédures d'immigration. Amazon fait appel à la fusée Falcon 9 de SpaceX pour aider à lancer les satellites cuipés. Amazon vise à construire une constellation de satellites pour fournir un accès Internet à large bande à l'échelle mondiale et concurrencer le réseau Starlink de SpaceX. En politique, le commissaire aux langues officielles du Canada a exprimé son choc et sa déception après qu'un ministre du cabinet québécois ait été prié de parler anglais lors d'une audition parlementaire. Cet incident met en évidence les tensions persistantes entre les Canadiens anglophones et francophones et l'importance de respecter les droits linguistiques dans le pays. Le maire de Brampton affirme que la dissolution de la région de Pille coûterait 1,3 milliard de dollars au cours de la prochaine décennie. Cette décision du gouvernement ontarien entraînerait une forte augmentation des impôts fonciers pour les contribuables locaux. Enfin, Israël a repris les frappes sur Gaza après l'expiration d'une trêve d'une semaine. Les affrontements vont aggraver les conditions pour les personnes piégées dans le territoire et augmenter les tensions dans la région. Voilà pour les nouvelles du jour. Maintenant, j'aimerais entendre vos réflexions et vos questions. Qu'en pensez-vous ? Merci de nous avoir suivis. Le contenu ci-dessus présente les derniers rapports de briefing et les synopses analytiques, soigneusement sélectionnés par l'équipe de SIDEO. Ces informations proviennent d'une grande variété de sources médiatiques réputées, de groupes de réflexion, de sources gouvernementales et d'experts spécialisés du monde entier. Nous vous encourageons à explorer ces sources pour obtenir une perspective complète. Gardez à l'esprit que, bien que le contenu ne corresponde pas toujours à la position officielle de SIDEO Brief, il ne doit pas être considéré comme des directives absolues pour la prise de décision. Composé de professionnels des médias expérimentés, de chercheurs érudits et de scientifiques accomplis, l'équipe de SIDEO incarne une entité médiatique indépendante et innovante. Pour personnaliser SIDEO Brief en fonction de vos besoins professionnels, vous avez la possibilité de vous abonner à une variété de briefings sur notre site web, sidobrief.com. Peu importe votre emplacement, vous pouvez recevoir SIDEO Brief de manière pratique par e-mail. Sous-titrage Société Radio-Canada